C'est ce patrouilleur de la marine qui a permis aux autorités sénégalaises d'intercepter plus de 300 candidats à l'exil à bord de pirogues. Parmi eux, notamment des femmes, mais également des enfants. Ils ont été renvoyés vers la base navale de Dakar. Aujourd'hui, le patrouilleur de haute mer, le Walou, a arisonné deux pirogues au large de Lumpoul, à 150 km de côte. Le nombre de migrants interpellés est porté à 338 migrants, dont 35 femmes et 13 mineurs. Il est à signaler que cette interception fait suite à deux autres arisonnements qui ont été effectués il y a deux jours par le même navire, toujours au large des côtes sénégalaises. Ces dernières semaines, la marine sénégalaise a multiplié ce genre d'opérations. Depuis juillet, elle a stoppé le voyage illégal de près de 2000 personnes. La plupart des passagers de ces pirogues sont sénégalais, mais il y a d'autres nationalités. Dans le cadre général, la marine nationale joue pleinement son rôle, à côté des autres administrations. Au moment où je vous parle, il y a un dispositif qui est mis en place pour intercepter ces pirogues, empêcher les embarcations de prendre le large et de rejoindre les côtes européennes. Selon l'agence Frontex, après les Marocains, les sénégalais sont l'une des principales nationalités des migrants qui ont traversé l'Atlantique depuis le début de l'année 2023.